Le chevalier au bouclier vert Chapitre X Qui s'intitule L'oste du roi Sonnent les trompes, résonnent les tambours, claquent au vent les bannières Qu'ils sont fiers les chevaliers de France en ce doux matin de septembre Ils passent le long des vignes, suivent les chemins entourés de noyés Bousculent à travers près les vaches et les moutons Le bruit de leurs galops effraient les oiseaux qui s'envolent, les lapas qui détalent Derrière, l'oriflamme de Saint-Denis Thibaut, le cœur riant, le cœur content Tannone, le destrier du roi Sous les murs de Chartres, en rang serré, les chevaliers du comte de Blois les attendent Dans les deux camps, on se prépare pour l'affrontement Par le glaive de Dieu, s'écrit Louis, en se dressant sur ses arçons Mon joie et Saint-Denis, crie le porte-oriflamme Alors, indifférents en danger, les chevaliers se jettent les uns face aux autres Et le combat commence, grand et farouche dans le pré Les boucliers se fendent sous les coux Les hommes se couvrent de creux et de bosses Les mailles des auberts volent teintées de sang Les chevaliers roulent par terre Les chevaux s'enfuient, l'écume au naseau Bientôt, les adversaires du roi reculent Et sont pris au piège Entre les remparts de Chartres et l'hoste royal Il faut fuir avant d'être écrasé, dit Foulk à Gasselin Je vais faire sonner la retraite Les trompettes sonnent Les bannières de Blois et de Montcornet s'enfuient vers le sud Mais les chevaliers de France poursuivent les vaincus Saisissant ici un cheval, là un prisonnier, là encore une bannière Thibaut, heureux de retrouver l'honneur et la hardise Caracole gaiement tout à sa joie Il ne s'aperçoit pas qu'il s'éloigne de ses compagnons Et chemine tout seul au milieu d'une plaine Profitant de l'aubaine Trois fuyards de la troupe de Blois Font brusquement volte-face pour attaquer le chevalier Les soldats du comte de Blois sont des chevaliers Fort expérimentés qui donnent à Thibaut main-coups habiles et violents Il frappe si souvent et si durement sur son home Que celui-ci, détaché du aubert, pivote d'avant en arrière Le naseau sur le crâne et le casque devant le visage Thibaut ne voit plus rien Il tente d'arracher le home Mais celui-ci est tellement cabossé, bosselé et déformé Qu'il est rivé sur sa tête Comme un lion en rage, Thibaut frappe de tous côtés À l'aveuglette, épuisant ses forces inutilement Les trois chevaliers ennemis se divertissent fort de la situation Ils rient et donnent de violents coups d'épée Sur la poitrine de leur adversaire Thibaut perd du sang Un ennemi s'esclafe Rends-toi où tu vas finir en lambeau Mais Thibaut, exaspéré, continue à faire tournoyer Santa Cruz dans le vide Sa colère est si grande qu'il en perd la raison Remarque en riant un chevalier ennemi C'est alors qu'une voix chaleureuse se fait entendre Mais c'est le chevalier au bouclier vert Qui es-tu ? demande Thibaut Ami ou ennemi ? Je suis Ernaud le fier Qui me rend à Orléans Pour me lier par l'hommage au roi Puis se tournant vers les trois cavaliers Fourbe ! N'avez-vous pas grande honte De vous attaquer à un chevalier Qui ne voit plus rien Et ne peut se défendre ? Et en quelques coups de lance Il jette à terre les trois coquins Qui êtes-vous ? demande Ernaud Nous sommes trois chevaliers Qui venons de Bourgogne Et nous sommes liés par l'hommage À Foulque de Montcornet Vous êtes aussi traître et déloyaux Que votre seigneur Allez ! Que le diable vous emporte Lance Ernaud Les trois cavaliers Ne se le font pas dire deux fois Rapidement Ils remontent sur leur destrier Et partent au grand galop Ernaud tente de dégager Le home de Thibaut L'ami Je n'arriverai pas À enlever ton casque Il faudra un marteau Et des tenailles Je vais te ramener À ton écuyer Tout en guidant son compagnon Ernaud raconte à Thibaut La conversation de Foulque et de Rosamonde Sur la ruse du Mahometan Qui a jeté un faux parchemin Devant le roi Coquin, misérable, infâme, scélérat Tempête Thibaut Un jour tombera sur vous La terrible vengeance de Dieu Avant de partir pour le château de Blois Le roi décide d'aller se reposer Quelques jours Dans sa bonne ville d'Orléans Tout le long de la route Les paysans, les artisans, les bourgeois Se rassemblent pour admirer l'hoste royal Au passage de Louis le gros Il s'incline respectueusement jusqu'à terre Puis, vite Il se relève pour examiner les uns et les autres Comment télébanières, les armes, les chevaux Les jeunes filles tendent Aux cavaliers des pommes et des poires Qu'ils acceptent avec des grands sourires Dans les bourgs aussi Les habitants pavoises Les cloches carillonnes Les rues sont parsemées de fleurs Et aux fenêtres Sont suspendues de grands tissus brodés Tous, enfants, hommes et dames Acclament le roi Louis En lui sautant joie et victoire Chaque soir, conformément à son droit de gîte Le roi s'installe dans une maison de son choix Tandis que sa suite envahit les auberges Où montent les tentes aux abords du bourg Enfin, l'hoste du roi arrive à Orléans Aussitôt, les serviteurs meublent le château De tous les objets déménagés du palais de Paris Grande tapisserie soigneusement roulée Tapis, coffres précieux Vaisselle d'argent Garde-robe royale Couverture et couette de soie Le soir, les tables sont dressées Les nappes mises Le dîner servi Chevalier et demoiselle conversent joyeusement En dévissant sur les combats à venir Avant d'entreprendre le siège de la forteresse du comte de Blois Le roi attend que le temps change Et que cessent les pluies quotidiennes de ce mois de septembre Aussi, l'ennui s'installe-t-il dans le château d'Orléans Dans les coffres, les âmes restent rangées Et les auberts roulés Après le déjeuner, Thibaut s'appatiente Tout l'exaspère Brusquement dans cette grande salle Où les chevaliers et les dames tuent le temps en dansant Thibaut trouve que l'odeur des herbes répandues sur le sol Ne fait pas disparaître celle du repas et de la sueur des hommes Il trouve la musique fatigante Les mouches agaçantes Les jeunes filles sottes et provoquantes Bref, tout lui paraît insupportable Aussi, discrètement, Thibaut sortit de la salle Sous le porche des écuries, il retrouve Barnabé assis qui rêvasse Viens, lui dit-il Je vais me promener au bord du fleuve Il fait trop lourd ici et je m'ennuie Ils sont ridicules là-haut à danser tout le temps Si vous dansiez avec Eleonore, vous ne trouverez pas Thibaut Latzeron Ne me parle pas d'Eleonore Son nom seul me fait souffrir Si notre sire ne se décide pas à combattre Je m'en retournerai à Paris la chercher Et, vous lui direz que vous avez abandonné l'oste du roi ? La demoiselle sera bien fière de vous Je sais, je sais, reconnaît Thibaut Au comble de l'irritation Mais je n'en puis Plus d'attente pour me battre D'attente pour la voir À tout moment, je crains péril pour elle Trois vaches avancent dans la ruelle Conduite par une petite fille Leurs nombreux passants s'écartent Les enfants s'amusent à faire teinter les cloches des animaux Soudain, dans le ciel encore clair Brille les lumières de l'orage En peu de temps De gros nuages noirs emplissent le ciel Et tombent une violente grêle Accompagnée de tonnerres Les chats se blottissent sous les portes Les poules s'enfuient au caquetant Thibaut et Barnabé se réfugient Dans la terre verte la plus proche Déjà remplie de monde L'orage m'angoisse Grommelle Barnabé C'est comme si Dieu était en colère Et pour chercher l'acquiescement de son entourage Barnabé relève la tête Et regarde tout autour de lui Alors il blémit À sa gauche D'une tête plus haut que lui Se tient le Mahometan Barnabé donne un coup de coude à son maître Thibaut regarde son écuyer Puis l'homme Puis à nouveau son écuyer D'un air interrogatif Barnabé lui souffle à l'oreille C'est le Mahometan Celui qui achète des épées pour les infidèles En voyant l'homme Qui l'avait si injustement accusé auprès du roi Le sang de Thibaut ne fait qu'un tour Viens dehors toi Qui a causé ma honte ? L'homme étonné répond Que me veux-tu ? Je ne t'ai jamais vu Et moi Tu ne m'as jamais vu Demande Barnabé avec humeur Sur le visage du Mahometan Celui la plus profonde surprise A laquelle succède La plus vive panique Se faufilant à travers les gens entassés Il se dirige vers la porte Thibaut et Barnabé le suivent immédiatement Il pleut maintenant Averse Le Mahometan Se précipite sous la pluie Suivi par les deux garçons Déjà l'eau déborde de la rigole centrale Et envahit à moitié la ruelle Le Mahometan Tourne à gauche Puis à droite Puis à droite encore Et entre dans la dernière maison du bourg Thibaut Emporté par la colère Se précipite à sa suite A peine est-il entré Que la porte se referme violemment La pièce est sale et obscure Par l'étroite fenêtre Arrive la lumière terne de ce jour gris Thibaut Discerne trois hommes Le Mahometan Un autre très massif Et légèrement bossu Avec d'énormes mains Le troisième Aux grandes oreilles Et aux lèvres épaisses Est appuyé sur une large massue Dans un coin Des épées Plus ou moins vieilles Sont empilées à côté d'arcs De flèches Et de boucliers Ce sont les trafiquants d'armes Pense Thibaut A ce moment-là On entend frapper trois coups L'homme à la massue Ouvre la porte Sur le visage inquiet de Barnabé Entre Ordonne le Mahometan Voilà Ce que j'ai à te dire Si tu m'apportes demain matin L'épée de ton maître Je le libérerai Je ne suis pas un assassin Je suis un marchand clandestin Mais si tu préviens Qui que ce soit Au château du roi Je tue ton chevalier Sur le champ Maintenant va En revenant A la tombée de la nuit Tu frapperas deux coups rapides Puis deux coups longs La plus a cessé Barnabé erre dans Orléans L'esprit embrouillé De pensées confuses Puis se dirige vers la Loire Assis sur le sable Encore mouillé Il examine longuement Les peupliers Et les saules Qui se couchent Sous la bourrasque Devant Puis il frissonne Il lui faut prendre Une décision Mais laquelle ? Tout est si compliqué Barnabé se désespère Puis il se souvient De ce tâche Qui savait si bien raisonner Et tente d'appliquer Comme il le pourra La méthode dialectique Premièrement S'il n'apporte pas une épée Au Mahometan Son maître sera tué Et lui Barnabé aura toute sa vie Et pendant toute l'éternité Le poids de cette trahison Conséquence Il sera jeté en enfer A cette perspective Barnabé gémit Deuxièmement S'il emporte Santa Cruz Au trafiquant d'armes Il donne ce qui est Pour son maître Après Léonore Le bien le plus précieux Mais surtout Il donne à un infidèle Un morceau de la vraie croix Conséquence Au jugement dernier Saint-Pierre Annoncera à Dieu Cette traîtrise Et il sera jeté Dans les flammes De l'enfer Barnabé gémit A nouveau Faut-il qu'il soit De toute façon Condamné Pour avoir suivi Fidèlement son maître Reste une troisième solution Que l'écuyer Hésite à examiner Toutefois Le temps passant Il s'y trouve contraint La solution consiste À sortir de ces choses Les quatre-vingts deniers Deux maîtres Guillaume Pour acheter une belle épée Digne d'un chevalier Mais une épée Qui ne contient pas Un morceau de la sainte croix A cette perspective Barnabé se sent L'âme déchirée Comme ces arbres Qui se tordent devant lui Sous les rafales du vent Combien de temps Se ruinera-t-il Pour l'honneur de la chevalerie Beau denier Si bien gagné A la foire de Saint-Germain-des-Prés Faudra-t-il déjà vous quitter Je fais des verres Songe-t-il Comme torticolis A bien raison La poésie et la musique Adoucissent les tourments Deux coups rapides Deux coups longs Un trafiquant ouvre la porte Sans un mot Barnabé tend une épée Un peu ébréchée Mais de bon assis bien trempé Thibaut fait à son écuiller Un merveilleux sourire De bonheur et de soulagement Les trafiquants d'armes Prennent alors Des cordes avec lesquelles Il lit les mains et les pieds Des deux compagnons Nous partons maintenant Avec les armes Et roulerons toute la nuit Explique le Mahometan Lorsqu'on vous découvrira Il sera trop tard Pour nous rattraper Les trois hommes Charles, épée, bouclier, arc et flèche Sur un chariot Si tu veux en terre sainte Chevalier Peut-être nous reverrons-nous Dis le Mahometan Le chariot démarre Dans l'obscurité Barnabé tremble Il ne sait si c'est de froid Ou de tristesse Par Dieu Et par sa croix Barnabé Je te remercie de m'avoir sauvé Et la vie Et l'honneur Comment as-tu réussi à trouver l'argent Pour acheter cette épée ? Demande Thibaut Les deniers étaient à moi A toi ? C'est un Thibaut Tu me les avais volés au cours d'un tournoi Pendant une bataille ? Non Répond Barnabé Lugubre Je les avais gagnés tout seul Tout seul ? Oui Parce que j'ai beaucoup de mémoire Répond Barnabé Avec dignité Dans le beau château de Blois Gasla regarde les hommes préparer le feu grégeois Avec de la résine, du soufre et de nafte Puis ils plongent dans ce mélange des tissus Qui sont ensuite noués pour faire des projectiles Qui vous a dit de préparer tout cela ? Demande Gasla Le seigneur de mon corner Répond un homme Gasla passe devant les archers qui préparent leurs flèches Devant les frondeurs qui attachent les cordes à des poches de cuir Et arrivent près de la grande porte devant un chariot plein de grains Gasla s'adresse aux paysans Que viens-tu faire ici avec ton chargement ? Je viens mettre le grain au fond d'un puits C'est un ordre du seigneur Montcornet Gasla éprouve un vive ressentiment Il s'approche de Foulk et déclare Ici, c'est moi qui donne les ordres Je suis le comte de Blois Cesse de dire des sottises Répond Foulk Ici, c'est Rosamonde qui commande Et elle m'a demandé de préparer la défense du château Elle a eu tort Répond Gasla Je ne veux plus lutter contre le roi de France Il a été sacré et applique la paix de Dieu Je veux être, comme mon père, son vassal soumis et obéissant Tu es son vassal comme moi Je suis le tien, dit Foulk En riant Mais cela ne m'empêche pas de commander Dans ton château Et sans s'intéresser davantage à son interlocuteur Foulk se remet à organiser la défense Gasla est devenu très pâle La colère et l'humiliation se partagent au cœur Maudite soit ma timidité et ma faiblesse, pense-t-il Qu'adviendra-t-il de moi Qui suis responsable devant Dieu et devant le roi Du comté dont j'ai la charge Plutôt que de craindre Foulk et ma sœur Je ferais mieux de craindre la vengeance de Dieu Plongée dans ses méditations, Gasla aperçoit Rosamonde Qui franchit la porte de la deuxième enceinte Elle s'avance, hochant la tête et parlant toute seule En prend une agitation constante Elle déclare à son frère Quand nous aurons gagné la bataille contre le roi Louis J'irai rechercher Eleonore Tu sais où elle se trouve, cet homme Gasla, tout content J'avais tellement peur qu'elle soit morte Cela ne fait aucune différence Si elle n'est pas morte, elle le sera D'ailleurs, tu as raison De me dire qu'elle devrait être morte Je vais m'en occuper promptement Et sans expliquer davantage ses propos enigmatiques Rosamonde s'éloigne vers Foulk Finette jette un regard concerné sur sa maîtresse Ses joues ont perdu leur belle couleur de rose fraîche Ses yeux sont voilés de mélancolie Sa voix est faible et morose Elle ne raconte plus des histoires légères et joyeuses Mais reste de longs moments silencieuses Perdues dans la rêverie Soudain, elle lève la tête Finette Plus je songe Moins je comprends pourquoi Le chevalier Thibault n'est plus revenu me voir A l'entendre, seule la mort pouvait le séparer de moi Mentait-il ? Se moquait-il ? Ma douce demoiselle Le chevalier Thibault ne s'est jamais moqué de vous Il a dû lui arriver, je ne sais pas Quelque chose, un véritable malheur certainement Finette reprend la demoiselle D'une voix encore plus basse Finette Nous allons partir à sa recherche C'est risqué, grand danger Ici aussi je cours un grand danger Je risque d'être désespérée L'abbé m'a dit que le désespoir c'est la mort de l'âme Vois comme je suis devenue maigre et laide et triste Même mes cheveux sont ternes Ma demoiselle exagère Elle souffre seulement du mal d'amour Eléonore se redresse et arpente le dortoir Dans ses yeux brille à nouveau la fierté de la fille du comte de Blois Je ne souffrirai pas davantage sans savoir la vérité Nous partirons demain L'abbé nous prêtera des chevaux Nous irons à Blois chez tes parents Apprendre ce qui se passe Ensuite je déciderai si je dois m'enfermer dans un couvent A moins que le chagrin ne me fasse perdre la raison Puis jetant un triste sourire sur sa servante Elle ajoute Prépare ma robe couleur de pan Et vient longuement brosser mes cheveux Rassurez-vous maîtresse Ils brilleront comme avant Comme toutes les nuits Rosamonde cherche en vain le sommeil Elle jette sur sa chemise son manteau écarlate Et arpente le chemin de ronde du château La nuit est fraîche La lune belle et ronde Et Rosamonde voit distinctement le bourg à ses pieds Et au loin les champs qui s'étendent jusqu'au bois Soudain Sortant d'une forêt Apparaissent deux chevaux au galop Ils sont encore trop loin pour qu'on distingue des cavaliers Mais comme ils se rapprochent Rosamonde peut reconnaître Longues, belles et droites Dans une robe couleur pan Une jeune fille aux longs cheveux dénouées Et Léonore Murmure Rosamonde abasourdie Puis avec un méchant rire Elle ajoute En fait Tout sera plus facile si elle se trouve à Blois Finette frappe chez ses parents Une fois Deux fois Enfin son père Bertrand le boiteux Ouvre la porte Une chandelle à la main Glorieuse mère de Dieu Murmure-t-il Ma fille est la demoiselle du château Entrez, entrez, asseyez-vous Je vais vous rallumer le feu Dans la salle Au sol couvert de paille Léonore s'assit sur un tabouret Bertrand ranime les braises Et la mère en chemise Arrive à son tour pour embrasser sa fille Tu es là Tu es vivante Que le Seigneur soit loué Le très bon Le très miséricordieux Et la demoiselle est là aussi Plus belle encore Un peu amaigrie Mais si belle Le père Bertrand se retourne Excusez-la Mère Elle ne sait plus ce qu'elle raconte C'est l'émotion de vous voir Brusquement La nuit Comme des revenants Vous que l'on croyait morte Ou emmenée au loin Par les infidèles Ou capturée par les anglais Il y a tant de dangers Sur cette terre Tout va bien Père Diffinette Calme-toi Nous allons très bien Que se passe-t-il ici Au château Demande Léonore Le Montcornet Et notre comte Gasselin Se préparent à tenir un siège Devant les armées du roi Depuis la fin des orages Qui ont beaucoup abîmé les vignes L'hoste du roi a quitté Orléans Hier Ils étaient à Montcornet Dont ils ont complètement brûlé le château Et ils se dirigent maintenant vers Blois Et Thibaut ? Bertrand paraît ne point comprendre Le chevalier Thibaut de Sauvigny Explique Finette Tout ce que je sais C'est qu'il n'est pas à Blois Peut-être est-il avec le roi de France Ici Tout va mal C'est Foulque qui dirige Et notre pauvre comte N'ose pas ouvrir la bouche Partout On lève des taxes et des impôts Qui sont contre la coutume Pour vous donner un exemple Bertrand interrompt la mer Regarde les pauvres petites Elles dorment à moitié Allez Venez vous coucher toutes les deux Au point du jour L'armée du roi de France Se dirige vers Blois Derrière les chevaliers Qui entourent Louis le Gros Marchent les fantassins Les écuyers Les jongleurs Et tous les serviteurs nécessaires A un long siège Soudain Thibaut pousse un cri Au loin Assis gracieusement en Amazon Les cheveux au vent La robe couleur pan Galopent une demoiselle Et l'honore S'écrit Thibaut En étalant devant le roi de France Les deux jeunes gens S'arrêtent L'un près de l'eau Tous deux se regardent Sans dire un mot Tant l'amour brûle fort En leur cœur Tous deux Sont sur le point De défaillir de bonheur Qu'est-ce qui te fait rire Chevalier De te voir Je n'ai jamais eu de joie Sans toi Maintenant Je ne te quitterai plus des yeux De peur que tu ne m'abandonnes À nouveau Demoiselle tendre Loin de toi Mon cœur n'a cessé d'être tourmenté Tous deux Resplendissants De joie S'en retournent vers le roi Louis s'étonne à la fois De la beauté de la demoiselle Et de son allure Néxigée Avec ses cheveux défaits Il demande Est-il convenable Qu'une demoiselle Comme vous Belle et charmante Court sitôt La compagne Sire Ne vous emportez pas C'est que depuis beaucoup de temps J'attends de revoir ce chevalier Le roi sourit Puis se tourne vers Thibaut Certes Grande est la grâce De la demoiselle Quoique l'heure Ne soit pas à l'amour Mais à la prouesse Ne vous inquiétez pas Sire Je chevaucherai À votre côté Et jamais Je ne m'éloignerai De vous Le roi donne De l'éperon À son cheval Et l'oste s'ébranle À nouveau Barnabé gremelle Dans son coin Qu'il se garde De faire folie Euh quoi ? Lui dit Arnaud le fier Tu fais triste mine L'ami N'es-tu pas content De la joie de ton maître ? Barnabé soupire C'est que la joie Chez mon maître A d'étranges effets Qui entraînent D'affreuses difficultés Et Arnaud le dévisage Avec surprise Tu es un drôle d'écuyer Parfois il me semble Que tu n'aimes guère La chevalerie Barnabé fait une petite moue La chevalerie Non Mais j'aime mon maître Sans moi Que deviendrait-il ? Sur la route d'Orléans À quelques centaines De pas de blois Bertrand le boiteux À la tête d'un groupe De paysans armés De haches Crute l'horizon Le voilà Dit-il enfin Comment le sais-tu ? Demande un homme Je vois la bannière rouge De Saint-Denis Puis jetant un coup d'œil Sur le groupe dispersé Et bavard de ses compagnons Mettez-vous en rang Le roi arrive La petite troupe de Bertrand Se range au milieu De la route En entendant l'oste royal Enfin Lorsqu'on sort des tambours Le cire Louis se rapproche Les paysans s'inclinent Louis demande Le silence au musicien Et arrête son cheval Cire Je me nomme Bertrand le boiteux Paysans du comté de Blois Avec mes compagnons Nous venons mettre Nos forces à votre service Car notre nouveau seigneur Ne respecte plus La coutume Et monsieur le curé Ajoute un autre Nous a dit de combattre Pour la couronne de France Louis le gros Regarde les paysans Avec reconnaissance Puis il examine le château C'est un château difficile à prendre Nous mettrons des échelles Contre les remparts Mais auparavant Il faut détruire cette barrière de pieux Qui en protège l'accès Bertrand Peux-tu t'en charger avec tes compagnons Comptez sur moi Si reprend Bertrand Nous nous battrons Après la trêve du samedi et du dimanche Le combat reprend à l'aube Les paysans armés de massue Et de bâton S'élancent vers la barrière de pieux Pour les protéger des flèches Des pierres et des pierres Des pierres et des produits inflammables Catapultés du chemin de ronde Les archers du roi Menacent de leurs flèches Toute personne qui apparaît en haut des remparts Quand les pieux sont enfin arrachés Les assiégeants s'avancent vers le château Attention, crie Bertrand le boiteux Méfiez-vous Des trous recouverts de paille Au fond se trouvent des pieux Qui en palpent par le derrière Avec prudence Les hommes du roi parviennent jusqu'à l'enceinte du château Torticoli encourage de sa musique Ceux qui font des Mélanges de bois et de graisse Pour mettre le feu à la muraille Barnabé aide à porter une large échelle Que l'on dresse contre le château Puis, avec trois autres écuillers À quatre de front Ils escaladent les barreaux Mais, lorsqu'il atteint le chemin de ronde Deux assiégés brandissent en chacun une fourche Repoussent les montants de l'échelle Qui se renversent Barnabé vole en l'air comme fœtu de paille Pourvu que je ne tombe pas sur un pieux Pense-t-il Il atterrit sur une herbe fraîche Et roule habilement Pour ne pas se casser une jambe Barnabé, viens avec moi Lui crie aussitôt son maître Sans lui laisser le temps de se remettre Thibaut rejoint la tour roulante C'est une tour en bois Dont le dernier étage est plus élevé Que l'enceinte du château Dès que les paysans ont avancé cette tour Une vingtaine de chevaliers Évécuient l'escalade En haut, ils envoient quelques produits Enflammés sur le chemin de ronde Pour éloigner ou tuer leurs ennemis Puis, Thibaut abaisse le pont mobile Et les chevaliers s'élancent en criant Mon joie est Saint-Denis Les chevaliers de France Se répandent sur les remparts Féraillant, âprement Contre les assiégés De la tour la plus proche Foulque se rue en criant À moi, cire de mon cornet Thibaut reconnaît son vieil ennemi Celui qui est depuis toujours Le méprise comme chevalier Pauvre Celui qui veut épouser l'honneur Celui qui s'allie aux traîtrises de Rosamonde Oui, de celui-là L'heure est venue de se venger Suis-moi Barnabé S'écrit Thibaut Barnabé, il lance à la main Suis son maître sans plaisir Bizarrement Foulque, au lieu d'attaquer Thibaut Disparait dans la tour Et appelle de l'autre côté À moi, mon cornet Thibaut le poursuit Mais en traversant la tour Il remarque sur le sol Le contour d'une trappe Qui l'enjambe d'un grand pas Le traite Se dit Thibaut C'est par ce moyen déloyal Qu'il espérait me vaincre À moi, Santa Cruz À peine a-t-il poussé son cri de guerre Qu'il entend un hurlement De Barnabé Il est tombé dans la trappe Se dit Thibaut J'aurais dû le prévenir Et il lui crie Ne t'inquiète pas, Barnabé Je viendrai te chercher Mais déjà Foulque s'approche L'épée à la main Puisque tu es toujours aussi fanfaron Lance-t-il à Thibaut C'est le moment De montrer toutes les prouesses Dont tu es capable Les deux chevaliers disposent De peu d'espace Pour manier l'épée Ils reculent Et avancent Sur le chemin de Ronde Se fendant Attaquant Et se défendant Tour à tour Au pied du château Sur les enceintes Chevaliers et fantassins Cesse tout combat Pour suivre le duel À la sortie du bourg La tête levée Vers les remparts Et Léonore ne cesse de prier Mon Dieu Mon Seigneur Toi qui es tout puissant Sauve-le Je t'en prie Sauve-le Je donnerai beaucoup d'argent Au pot Beaucoup de trésors À l'église Mais je t'en prie Garde-le en vie Rosamonde Debout Dans sa robe Écarlate Sur le chemin de Ronde De la deuxième enceinte Surveille aussi le combat Qu'il est beau Le chevalier Aux cheveux blonds Que sa silhouette Est gracieuse Et fière Non Elle ne peut souhaiter Sa mort Qu'il vive Et que meure Et Léonore Ensuite Elle se chargera De lui faire oublier Cette jeune sœur Préoccupée Par ses cheveux Serrés Et sa toilette Le duel dure longtemps Chacun Devine qu'entre ces deux Chevaliers si preux La première inattention La première fatigue Sera décisive Enfin Thibaut s'écrit À moi Santa Cruz Avec une rapidité surprenante Il bondit vers son adversaire Et le frappe à l'épaule L'épée fait sauter Les mailles Du aubert Et pénètre dans la chair Foulk Chancelle Tombe sur les genoux Puis s'écroule Sur le chemin de Ronde Dix chevaliers Se précipitent vers lui Et emportent Le jeune seigneur Vers sa chambre D'autres pleins de fureur Se jettent sur Thibaut Attaqué sur sa droite Et sur sa gauche Sans pouvoir reculer Il remet Santa Cruz Au fourreau Et déclare Je suis votre prisonnier